Salut guys! Bon, samedi! C'est la première fois que je vlog du mois de janvier parce que ça a comme commencé bizarre après party et tout, on est revenus ici pis j'ai souffert tout de suite le lendemain, le 2 janvier, de vertiges vraiment intenses. Ça passait pas, j'en ai encore un petit peu aujourd'hui, fait que c'est pour ça que c'était comme pas super le fun de filmer. J'étais pas mal étourdie. Hier, c'était la fête des 60 ans au Papa Adéno, on s'est full amusés! J'étais cherchée. On s'est full amusés, c'était vraiment le fun, je pense qu'il était super content. Pis là, ben aujourd'hui, on s'en va à Drummondville, on fait encore beaucoup de route là, il est temps qu'on arrête. Mais on s'en va à Drummondville parce que c'est la fête des 1 ans du petit Alexandre, c'est le petit gars de ma petite soeur, fait que là, il est full cute pis là, on s'en va fêter ça. Avant de partir, Adéno, il voulait prendre des photos de ma bédaine parce qu'on oublie souvent. Il fait tellement clair, pas assez tard, finalement, on n'a jamais le temps de prendre des photos. Fait que j'ai resté tard de le faire avant de partir parce qu'on s'en va là, là! On sort de l'hôpital, c'était la deuxième échographie. Pis ça, ça veut dire que on prend les mesures de bébé, pis tout ça, pis que techniquement, c'est aujourd'hui qu'on saurait le sexe, mais finalement, ben... Non, nous autres, on choisit de pas le savoir. On le saura pas tout de suite! Ça aurait été une surprise! Mais là, j'ai une enveloppe dans laquelle est le sexe, c'est ma soeur qui va l'avoir, pis ça va être caché dans un coffre-fort. Personne va avoir le droit d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans jusqu'au shower. Tout est beau, tout va bien, pis c'est le prix de la normale. Yeah! Ça avance, il est plus gros qu'avant! Pas le plus gros, 4 fois plus gros, 5 fois plus gros. Ouais, on est vendredi, pis là, ben, on magasine avec ma super voix dans Rumi, face malade, des tapes de chevet. On en profite avant que ça vienne la folie chez Winners, parce que la fin de semaine, c'est comme tout à l'enfant. Pis là, on a trouvé nos petites tapes de chevet, parce que moi, je voulais quelque chose avec du marbre. Pis y'en avait, et y'en a deux, ça comprend les doigts! Je sors du soin Valmont, qui était magique, incroyable! J'ai vraiment une peau, malgré mes imperfections, ma peau est comme plus lumineuse, plus hydratée. Évidemment, c'est des soins de luxe, mais si vous êtes capable de vous offrir ce cadeau-là, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Parce que c'est comme un moment juste à soi, pis des fois, ça fait du bien, t'sais, de se gâter, pis juste de prendre soin de soi. En gros, Valmont est vraiment spécialisé au niveau du vieillissement de la peau. Donc, c'est vraiment important pour eux de contrer l'effet du vieillissement de la peau au niveau du soleil, pour les rides, la déshydratation et tout ça. Donc, on a fait une analyse de ma peau tantôt, avant de faire faire le soin, pour comprendre qu'est-ce que j'ai de besoin. Moi, ça va bien dans le fond, j'ai une bonne hydratation, j'ai pas trop de rides, pas trop de taches pigmentaires. Donc, c'est vraiment juste de continuer à avoir une belle hydratation et de garder ça. Pis mon petit produit chouchou, je pense que ça va être des patches qu'on va se mettre, que je vous ai montrés, qu'on se met en dessous des yeux. Ça fait vraiment un effet instantané, pis ça draine bien, je trouve, au niveau des cernes. En tout cas, j'ai pas de maquillage présentement, pis j'ai presque plus rien. Normalement, je trouve que c'est fade, et là, je vois le résultat vraiment super. Salut, guys! Bon vendredi! Hier, je suis allée à la présentation au Névi-Gap et Banana Republic pour l'été. Fait qu'on est déjà rendus là, pis c'est super le fun, parce que ça fait du bien, il y avait du pastel, un peu de style western et un genre de feeling, un peu de fitness. Fait que c'était des belles couleurs, pis évidemment, chez O'Névi, il y avait plein de petits sacs amusants, des trucs le fun à voir pour l'été. Fait que j'ai hâte déjà d'être à l'été en voyant ça. Mais là, on est sur l'autoroute, parce qu'on s'en va à Québec. On s'en va, ben, des nœuds, on s'en va faire. Snowboard! Snow? C'est nos enfants du snow, pis moi, ben, je m'en vais me reposer à Québec. On s'en va rejoindre, mes parents qui sont là-bas, on va aller manger au restaurant à Québec tantôt, fait que... Chez Ja-Ja-La-Piz! Ja-Ja... Ja-Ja... Chez Ja-Ja-La-Piz! Fait que, ben, c'est super beau comme resto. Fait que je suis contente d'aller là, ça va être le fun. Parce que ça va être de plus en plus. Ouais, c'est bien, ouais. C'est qui qui a eu la ricotta? Le gars, il pensait que c'était moi, il a eu la ricotta pour l'homme? Non, c'est pour rien! 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 Le sens du temps en ce moment, c'est assez incroyable. Et là, il y a comme plein de belles affaires sur ma table. C'est un peu le bordel. Mais j'avais le goût de vous en parler comme ce matin. Vous m'avez vu aller chez Sally Hansen et Clairol. Je tripe un peu sur Sally Hansen. Il faut dire que c'est des produits que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ce qu'ils nous ont présenté ce matin, c'était vraiment le fun. Parce qu'en collaboration avec, en fait, Émilie, qui est celle qui me fait les ongles au manoir. Et là, j'essaie d'ouvrir la porte de produits, puis je suis pas capable. Attendez. Je vous mets là. Alors, ils nous ont présenté la nouvelle collection qui est les vernis sublimateurs. Ce qu'Émilie nous racontait, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui, quand se font des superbes manucures à la maison, mettent seulement le vernis. Mais majoritairement, mettent pas soit la base ou le top coat. Puis évidemment, la base, c'est super important d'en mettre parce que c'est ça qui va faire que votre vernis est parfait à l'application ensuite. Et le top coat, c'est ce qui va faire que ça va durer plus longtemps. C'est ce que je trouvais vraiment intéressant. Le vernis de base, qui est comme beige présentement, mais dans le fond, je l'ai vu appliqué, il est clair, il n'y a pas de couleur. C'est le Nail Corrector. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que si vous aimez pas, ou si vous voulez changer un peu la base de couleur de votre ongle, tout simplement pour avoir un fini un peu plus transparent, allez-y avec celui-là, ça va vous donner une petite touche légèrement rosée. Puis ensuite, vous pouvez faire des petits designs, puis vous n'avez pas besoin de mettre une couleur totale parce que ça, déjà, ça va vous donner un petit punch au niveau de l'ongle. Ça fait que ça, c'est le fun. Et là, celui-là que moi, je veux absolument essayer, en fait, c'est pas un vernis, c'est le Nail Cuticle Serum. Ce que ça fait, c'est que ça entretient, ça prend soin de nos ongles parce que, évidemment, tu sais, moi, je me fais faire les ongles, souvent, au manoir, mais ça prend un entretien, puis ça fait que, surtout en ce moment, avec notre superbe température incroyable, de changement de température qu'on a besoin d'entretenir ça, ça va faire que notre vernis va tenir plus longtemps et nos tours d'ongles, nos cuticules vont être très cutes. En tout cas, c'est pas une pub, j'avais juste le goût de vous en parler parce que moi, j'aime ça prendre des petits produits qui font des soins, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des ongles, peu importe, parce que je trouve toujours quelqu'un d'une meilleure base de ce côté-là. Après, peu importe ce qu'on veut appliquer, ça s'applique 30 000 fois mieux que quand je vais avoir un petit bébé à la maison puis j'aurai plus le temps d'aller chez le coiffeur, bien, c'est peut-être le temps que je commence à faire ça à la maison. Il y a un nouveau produit Nice & Easy, puis pourquoi je vous en parle? Encore là, c'est pas une pub, mais je voulais juste vous en parler parce qu'on a vu vraiment la différence. Premièrement, maintenant, c'est comme un gel, fait que ça fait que quand tu l'appliques dans tes cheveux, ça coule pas partout puis ça fait pas comme 30 000 flacataires. Ils ont changé, en fait, l'odeur parce que l'une des odeurs les plus détestables au monde, c'est celle de la teinture qui sent le chimique, c'est dégueulasse. Et là, on l'a senti, puis finalement, ça sent vraiment, vraiment moins fort. Donc, quand tu t'appliques ça puis il faut que tu attendes pendant 20 minutes, t'as pas l'impression d'être dans un champ chimique. Fait que si ça vous intéresse, vous essayez ça, bien, allez-y, parce que c'est un nouveau produit qui sort. Bien random. C'est un genre de petit hole dans mon vlog. Bien random. J'ai reçu des petites culottes de la vie en rose puis là, je les trouvais vraiment trop cute. Évidemment, je prendrai pas de photos parce que je veux pas vous montrer mes fesses, mais je me suis dit que j'allais vous les montrer comme ça. Check, c'est avec amour. Puis ça, c'est sur les fesses. C'est vraiment cute. C'est juste une petite culotte super simple, super douce, puis la couleur est vraiment belle. Puis ça, je trouvais ça cool. C'est dans la petite collection Saint-Valentin. Parlant de collection Saint-Valentin, moi qui est fan de bombes de bain, là, je m'envoyais plein de choses, et donc ce petit coeur-là, que je trouve vraiment cool, qui s'appelle Whole Lotta... Lotta Love. Whole Lotta Love. Et ils ont des nouveaux produits, que c'est des huiles de bain. Ça, c'est sûr que je vous en parle parce qu'en ce moment, ma peau a vraiment besoin de beaucoup d'hydratation, beaucoup de pampering, et ça, je mets ça dans mon bain et ça change ma vie. Puis checker ça, c'est une autre bombe de bain. C'est comme une corne de licorne. Voilà. Et l'autre chose que j'ai reçue, puis après ça, je vais arrêter de parler, mais là, Dino, il est parti avec les cafés. Mais c'est la nouvelle collection, en fait, de cafés gourmets de Nespresso. Et ce que je trouvais ça cool, en fait, c'est qu'on peut se faire des cafés gourmets. Donc, moi, je vais essayer celui-là, c'est le latte épicé au chocolat. Et tu prends leur super café et tu vas venir mettre du sirop. Donc, tu as du sirop de chocolat et tu peux aussi essayer une autre formule, qui est le sirop de fruits. Bref, c'est comme leur nouvelle collection qui est vraiment, vraiment belle. Puis les cafés sont vraiment bons. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On est chez Ikea, puis on vient chercher notre tabalanger. Ça fait que c'est le premier meuble qu'on a. C'est le fun, chez Ikea. C'est le plus fun, chez Ikea. Fait que Adéna, il va nous monter ça, le tabalanger. Puis ça va être un des premiers meuble. Je pense qu'on va monter. Après ça, il va rester de la bassinette, puis le fauteuil. Le fauteuil, c'est vrai. Il y a comme plein d'autres affaires qui y vont. Mais là, c'est excitant. J'ai hâte de voir ça. Yahoo! Bon, je suis embarquée dans le carrosse parce que là, j'ai vraiment mal aux hanches. Je ne sais pas pourquoi, ça fait vraiment mal. Fait que Adéna, il me dit, « En basque dans le carrosse! » Ça va te faire moins mal. Salut, guys! On est avec Studio Makeup aujourd'hui. Et là, je viens de découvrir cette merveille qui est une base pour les yeux, en fait, qu'on peut mettre un peu partout sur le visage pour être sûre que notre maquillage tient vraiment bien. Et juste pour vous dire que ce maquillage-là, qui est là en ce moment, vous pouvez le trouver chez Uniprix et Brunet. Alors, c'est ce magnifique maquillage que j'ai présentement fait par... Marie! Marie qui est là, une maquilleuse professionnelle pour la marque. Et bien, je vais vous en reparler, c'est sûr, parce que là, je vais tester plusieurs de leurs produits. Et là, je suis maquillée parce que je m'en vais faire la conférence. Alors, c'est vraiment génial! Salut, guys! On est jeudi de 1er février, mais là, il fallait que je termine mon vlog de janvier parce que hier, évidemment, comme ça se passe toujours quand il y a une conférence, je pensais être capable de jaser, mais maintenant, on se fait prendre dans le vif du sujet, dans le tourbillon, jaser avec le monde, puis finalement, bien, j'ai pas eu le temps de terminer mon vlog. Et bien, c'était super le fun. Je suis vraiment contente de participer à ces conférences-là où on jase de mode, mais sous différents angles. Hier, c'était au niveau de la mode et de la technologie. Donc, à quel point la technologie, l'avancée de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle peut impacter le milieu de la mode. Alors, j'avais 4 panélistes, des professionnels là-dedans qui sont vraiment touchés par ce genre de changement-là. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et j'espère, en tout cas, continuer cette collaboration-là avec cette belle gang-là, parce qu'à chaque conférence, j'en apprends toujours et toujours beaucoup, beaucoup sur la mode. Alors, voilà, je vous tiendrai au courant pour les prochaines dates, parce que si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est toujours le fun de venir assister à ces conférences-là. Et bien, j'en profite pour vous terminer le vlog avec un autre genre de haul, ou shopping, en tout cas, de vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu, parce que c'est des trucs de bébés. Parce que là, je suis rendue à ma 23e semaine, officiellement, puis là, la bédaine, elle commence à apparaître. Je suis allée d'urgence ce matin, voir mon ostéo, parce que j'ai des problèmes avec mes hanches, du côté droit. En tout cas, grosse affaire, grosse histoire, ça fait vraiment mal. Et là, hier soir, je n'étais comme plus capable de marcher. Pourquoi? Bien, probablement que c'est encore relié avec mon accident avec ma jambe. Il faut que je fasse attention, finalement, puis il faut que je continue à être active, parce que plus on bouge, mieux c'est, mais il faut juste que j'écoute mon corps. Alors, il faut faire attention quand même, mais là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, parce que je suis super contente. C'est la marque québécoise Oiko. Une marque québécoise qui est vraiment cool, parce qu'elle travaille avec le coton organique. Alors ça, ici, ce que j'ai reçu, c'est une petite serviette, une sortie de bain, avec... Regarde, là, on peut le voir! Un petit chapeau pour le bébé. C'est vraiment cute. J'ai reçu un tapis allongé. Ça, ça va être super pratique. Clairement, ça va me suivre comme partout à chaque fois que je m'en vais chez quelqu'un en voyage ou peu importe pour changer bébé. Un petit bavoir... Comme ça. Un petit coucoulis quand tu donnes le sein à bébé, puis protégé, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Fait que, donc, c'est ça. Il travaille avec... Ça s'appelle Oiko Création, puis il travaille avec le coton organique. Fait que là, ça commence mon trousseau, en fait, parce qu'on n'a pas grand-chose à la date à ce niveau-là. Mais j'ai fait une liste de naissances. Je sais qu'il y a sûrement un shower qui s'en vient. Fait qu'avant de commencer à acheter plein d'affaires, on va attendre voir ce qui va se passer de ce côté-là. Fait que c'est ça. Alors, c'est ce qui conclut mon mois de janvier où du 2 janvier au 31 janvier, j'ai été malade ou j'ai eu des problèmes de santé. Fait que là, en février, je vous le dis, vous êtes témoins, ça va mieux aller. Je vais être en forme, je ne serai pas malade et tout va être beau. C'est la promesse que je me fais. Est-ce que ça va tenir? Je pense que oui. Ça va être un beau mois de février. À la prochaine! Bye tout le monde!